Mesdames et Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection Kiosk, ce magazine qui analyse l'actualité politique en République démocratique du Congo à quelques jours, de la tenue des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, s'en prend au magistrat. Tout ce qui dénonce les discours populistes ne précise pas quelle loi le ministre a violée. Cette déclaration fait suite au propos tenu par Firmin Vendée devant le chef de l'État, Félix-Antoine Ségué de Tchilombo. Lors de la rentre judiciaire, les magistrats avaient alors dénoncé les discours populistes que le ministre a toujours l'avité de Félix-Pendée. Nous allons donc analyser cette question au cours de cette émission avec nos invités, examens et adoption du projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2023 hier à l'Assemblée nationale, un constat à mer se dégage, plusieurs dépassements budgétaires dans presque tout le ministère. Qu'est-ce qui explique cet état des choses ? Analysez les commentaires sur votre émission Kiosk avec nos invités. Il s'agit donc de Félix Etiamala, journaliste. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci pour l'invitation. Salutations à tous les téléspectateurs, à mon co-dévateur Nico Fay. Merci. Je pense que nous allons parler de la République, rien que la République. Très bien. En face de Félix Etiamala, Kiosk reçoit un habitueux de cette émission. Il s'agit donc de Nico Fay Mbikai. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci beaucoup. Estimé, je salue aussi mon co-dévateur, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs des Kiosk et de ceux de Rallik. Le rappel national. Il n'y a pas de minutes à perdre. Nous sommes à 861 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bounagana. Vous savez que Bounagana, je l'ai prise à titre symbolique, il n'y a pas que la cité de Bounagana. C'était Bounagana elle-même fait partie du territoire de Nirabongo. Et aujourd'hui, les rebelles ont déjà élargi les champs jusqu'à prendre 4 territoires. D'où Sabala est la thèse de PDL 145 territoires. 259 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé. J'ai toujours posé cette question. Je n'ai jamais eu de réponse. Un mandat qui commence le 19 janvier 2019, le 24 janvier 2019, qu'on m'a expliqué pour un mandat de 5 ans qu'on assiste à une autre cérémonie le 20 janvier 2024. Pas de réponse jusqu'à la silence radio. Et profitant de l'occasion aussi, il faudrait que j'ai un projet, je cherche les moyens pour qu'on organise un grand colloque avec les politologues, pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27, étant donné que ce n'était pas une élection, ni une hérédité, ni une cooptation, ni un putsch, ni une nomination. C'est pour cela que nous devons nous trouver pour qu'on trouve les concepts qui ne conviennent pour ce qu'est Izaquibor et Zangakoumbo. 819 jours depuis que le compatriote Jamar Kabounda Kabound est au supercar victime de l'intolérance du régime. Nous sommes à 195 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 99 jours depuis que le régime a fait oublier aux Allemands d'Afrique, alors les Congolais, les défilés d'indépendance, ça n'existe plus. Et 45 jours depuis que le prétendu 6 millions d'enfants récupérés, tous ne savent pas aller à l'école suite aux décisions et mesures irréfléchies du régime. Très bien. Je commence par Félix Tchamala. Félix Tchamala, dans un échange avec ses services, le mercredi dernier, le ministre de la Justice et Gerdesso Constant Moutamba a riposté aux critiques formulées par le procureur général près de la Cour des Cassations, ainsi qu'au magistrat. Votre analyse. Je pense que quand on est là pour diriger, c'est pour aider la population et le peuple dans le bon sens. Mais aujourd'hui quand on vit ce spectacle entre le magistrat et le ministre de la Justice, des fois ça retire un peu la confiance de certaines choses où le pouvoir actuel, peut-être, on n'arrive pas à comprendre certains concepts. Je pars un peu. Vous trouvez, parce que j'ai appris tout à fait que Moutamba dit, je n'ai jamais violé une loi, pourquoi le magistrat me condamne avec un discours populiste. Deux fois je me partage aussi pour dire ce magistrat en raison. Pourquoi ? Parce que nous avons un ministre, un ministre de la Justice. Vous arrivez dans votre ministère, faites d'abord un état de lieu de votre ministère et après commencez à agir. Je prends l'exemple quand il interdit le magistrat de ne plus envoyer des gens dans de prison. Mais comment dans un pays où vous n'avez pas de maison d'arrêt ? Le gouvernement, vous êtes dans les capacités même de construire de maison d'arrêt, mais vous le ministre, au moins vous interdisiez le magistrat d'amener les gens au mental. Parce que, on peut se dire, ce n'est pas parce que lorsque la personne, lorsque on est en train de juger la personne, je pense que c'est dans la maison d'arrêt qu'on garde la personne et lorsque le verdict est rendu, soit la personne est condamnée, on l'amène dans la prison, soit la personne est libérée, elle est dehors. Mais, lorsque le ministre accuse le magistrat, il devrait aussi s'accuser lui-même. Pourquoi ? Parce qu'avec le gouvernement, on n'arrive pas à faire mieux. C'est pour cela, quand vous prenez certaines décisions qui laisent un peu la magistrature, on devrait au moins vous les dire. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous devrez s'ingérer dans tout et agir d'importe quelle façon. Mais, Félix Yamala, lorsque les différentes réformes initiées par le ministre de la Justice ne rencontrent pas l'assentiment aujourd'hui des magistrats, à qui incombe la faute ? Mais, Félix Yamala, parce que je suis en train de voir une publicité qui passe qu'il y a états généraux de la justice. Le frais, peut-être le frais, par exemple, le frais des justices qui sont désormais payés dans les banques. Il devrait d'abord commencer par les états généraux de la justice, en tirer les conséquences, en tirer le point négatif et positif. Il y avait du chemin à parcourir avant d'attendre cette état de choses. Mais, je ne sais pas, je prends l'exemple. Lorsque vous libérez des gens, sans toutefois avoir l'idée sur certains dossiers, lorsque vous prenez certaines décisions, qui laissent un peu sans contacter ceux qui pratiquent, mais ça dit quelque chose. Si, aujourd'hui, nous voulons parler de la justice, faisons cette justice à la bonne manière. Mais, ne faisons pas ce que le pays. Ce n'est pas... Par exemple, parce que moi, je me sens que Moutam Bavé de lui-même, qu'on puisse dire au moins, c'est lui le seul homme qui a amené aujourd'hui la justice, qui a fait ceci, cela. Mais, ce n'est pas... On ne lutte pas contre les impunités seules. Il faut associer certaines deux personnes. Ou bien, aujourd'hui, nous roulons un discours, comme les autres pensent que le monsieur est en train de se faire créer un chemin, peut-être pour 2028. Il tient au moins de discours populiste pour, au moins, se faire de la santé de sa part. Félix Yamala. La justice, c'est quand même ce véritable fondement, en fait, au regard, je dirais, de son rôle, des garants de droits et libertés fondamentaux. Mais l'image que nous avons de notre justice dans ces pays, cette image ne vous dit absolument rien. d'autant que le ministre n'est pas en harmonie avec le magistrat. C'est là des notes de cette maladie dont déplore à chaque reprise les chefs de l'État. Je pense que, sur ce plateau, je l'ai toujours dit... Qui dirait, c'est Nougui ? Rien des mots. Sur ce plateau, je l'ai toujours dit, tous les magistrats ne sont pas mauvais. Oui. Il y a certains de ces magistrats qui devraient remettre leur travail à un autre. Et les autres qui devraient continuer. Là, on ne refuse pas. Mais nous, nous disons tout simplement de la manière dont. Le ministre est en train de procéder avec certaines choses. C'est ce qu'il laisse. Où on s'arrive aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la meilleure place pour se faire de buzz. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Constant-Moutamba, cette guerre entre Constant-Moutamba et la magistrature, moi, je pense qu'on devrait au moins remettre. Parce que ça risque au moins de barder. Quand un ministre s'étient tout simplement pour dire, parce que moi, je me rappelle, lorsqu'il est entré, il s'est dit, on est venu me proposer pour que j'entre dans leur système de détournement d'argent, mais je refuse. Ça, c'est le ministre de la Justice. Mais la question qu'il faut se poser, qu'il proposait, qu'il l'invitait à entrer dans ces systèmes, à tant que ministre de la Justice, il ne peut pas demander des poursuites à travers ces gens-là, qui lui-même a dit, tout simplement, qu'on est venu me solliciter pour que j'entre dans les systèmes que je me fasse trop d'argent. Vous voyez un peu comment ça fait un peu, ça louche. C'est ce que nous disons tout simplement aujourd'hui à Constant-Moutamba, un peu du... Moi, je penserais qu'il devrait un peu s'effacer, en tant que ministre de la Justice, faire un peu de choses dans le calme, mais aujourd'hui, qu'il devrait au moins éviter ce populisme-là. C'est-à-dire, le magistrat, quand ils ont évoqué le mot populisme, ce n'est pas tout simplement dire que le ministre de la Justice est en train de bafouer l'air travail. Non, tout simplement, nous tous, on le voit sur certaines des questions que le ministre possède par le populisme, pour être vu par certaines personnes. Nikofa Mbikahi, vous avez suivi l'argumentaire de Félix Yamala. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la récente décision du ministre de la Justice et garde des Sceaux-Constant-Moutamba délibérée une affaire de 1 500 prisonniers politiques à la prison centrale de Makala, soulève aujourd'hui des interrogations légitimes sur la responsabilité de l'État face à la justice et à la sécurité des citoyens. Votre avis. nous devons nous dire en face que nous sommes dans une insécurité généralisée, permanente, sur tous les points. Je n'aimerais pas parler en termes d'individus, j'aimerais parler en termes d'institutions. Lorsque vous prenez l'institution gouvernement et lorsque vous prenez l'institution pouvoir judiciaire, en principe, nous sommes dans un régime de séparation de pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs arrêtent le pouvoir. Oui. Tel que est préconisé par Montesquieu. Mais au-delà de quatre institutions que nous avons, nous avons trois institutions politiques. Parce que nous avons l'institution présidente de la République, l'institution parlement, l'institution gouvernement et les cours et tribunaux. De ces quatre, trois sont politiques. Et la quatrième, elle est supposée neutre. Mais, commençons par la séparation de pouvoirs. Comment expliquer que lorsque le Parlement établit son budget, personne n'y interfère. Lorsque le gouvernement établit son budget, personne n'interfère. Lorsque le président de la République, l'institution, on n'interfère pas, l'exécutif. Parce que nous avons un exécutif bicéphane. Mais comment expliquer que lorsque maintenant les cours et tribunaux, par le truchement du Conseil spécifique de la majorité, établissent son budget, dans ce cas-là, le Parlement étudiant interviennent. Or, si on était dans un État, si on était dans une république, bien que nous parlons de séparation de pouvoir, mais les trois institutions politiques ont une compétence liée à celle des cours et tribunaux. parce que les cours et tribunaux peuvent casser toutes les décisions prises par les trois autres institutions. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais comment expliquer lorsque le exécutif, président, gouvernement et le Parlement établissent leur budget, là, les cours et tribunaux n'interviennent pas. Mais les deux autres interviennent lorsque maintenant, les trois autres interviennent lorsque le cours et tribunaux est à l'inverse. Parce qu'on parle du budget. Normalement, chaque pouvoir devrait introduire son budget. Et personne ne devait intervenir. Lorsque le Parlement, aujourd'hui, qui connaît les salaires, les salaires, c'est un terme j'ai dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre la source des problèmes. Ici, il faut voir d'abord les sources des problèmes. L'exécutif, si ça intervient, l'exécutif et le Parlement, interviennent dans les affaires de cours et tribunaux, surtout lorsqu'il s'agit du budget. Lorsque le Conseil de la magistrature établit son budget, débrouillent son budget, le budget de ce dernier est débattu, revu même à la baisse. Mais pour le Parlement, ce n'est pas le cas. Pour le gouvernement, ce n'est pas le cas. Mais c'est le Parlement qui contrôle. S'il te plaît. Mais c'est le plan à billeter à contrôler. Ça, c'est un langage de l'homme de la rue. Quand on dit autorité budgétaire, qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire, c'est une loi. Oui. Mais n'ayant moins, chaque pouvoir établit son budget de pause. On fait la sommation. Oui. C'est là où qu'on vous en dise en erreur. Qui peut vous dire avec précision ce que touche un parlementaire aujourd'hui ? Qui peut vous dire avec précision ? Tu peux me répondre ? Et clair aussi l'opinion. Et ce n'est pas à toi de me poser la question. Mais c'est pour cela de me poser la question. Oui. qu'il faut et la guette de tête de mon peuple, cette histoire, l'autorité budgétaire, oui, mais dans l'établissement, non. Dans l'établissement, non. Répondez-moi dans l'établissement, les responsabilités sont partagées. Oui. L'exécutif ne fait pas ce qu'il devait faire. Moi, je ne vois pas l'individu Moutamba. Je vois, je vois, il est membre du gouvernement. Parce que toutes les actions qu'il mène, le gouvernement est un tout. S'il y a des résultats positifs, on ne dirait pas seulement qu'il y a des résultats positifs, mais le gouvernement. est-ce que le gouvernement fait-il sa part vis-à-vis de cette justice ? Pose-nous des questions. Est-ce que le gouvernement fait-il sa part ? Toi, tu prêtes tout va normal aujourd'hui là, là où Alep a parlé de justice. Un bâtiment construit à l'époque de l'indépendance, lorsqu'on avait moins de 4 000 habitants et qu'aujourd'hui on est à plus de 20 millions dans la ville de Kintia, les bâtiments sont toujours les mêmes. Les bâtiments sont quand même réfectionnés. Oui, oui. Ça, c'est pour vous qui voyez cela de loin. Vous savez que ce bâtiment, lorsqu'il avait été construit, pour quelle capacité d'accueil ? Aujourd'hui, les mêmes bâtiments construits à l'époque où on avait 4 000 habitants, aujourd'hui, il y a le tribunal de grande instance de Kintia-sa-Goumé. Il y a le parquet de grande instance de Kintia-sa-Goumé. Il y a les inspecteurs. Il y a le parquet général près de la cour d'appel de Kintia-sa-Goumé. Il y a la cour d'appel de la Goumé. Vous avez été là-haut. Il y a reprise des audiences, des reprises judiciaires. Est-ce que les bâtiments vétistes fait en péché ? Les magistrats a mieux travaillé. définissent que j'ai dit ceci. Les deux sont à mettre dans le même sac. Je relève les insuffisances, les ratés de chaque institution. La plus belle femme du monde est une autre attention. Moi, je ne suis pas pour cet adage-là. J'ai dit ceci. Ici, il n'y a pas lieu de condamner un seul camp. Les deux institutions sont à mettre dans le même sac. Il ne faudrait pas se limiter seulement à dire que non, tous sont mauvais. Mais il faut qu'on arrive à dire à l'opinion voici comment chaque institution a failli à sa mission. Je disais, c'est très important, comment expliquer lorsque vous avez le même bâtiment, vous avez compris combien des juridictions il abrite. Le même bâtiment là. Dans quelles conditions la proximité il n'y a plus de secret d'instruction. Un magistrat m'a dit, pour créer général pour le peuple, montre-moi dans cette cellule un bien de l'État à part le MIR. À part ma MIR, il y a un État à on a 4. C'est parce que ses intérêts sont menacés. Non, non, j'ai dit ceci. Je vais rélever les failles de chaque institution. Est-ce que l'exécutif dote-t-il les moyens aller au même bâtiment que vous prétendez être en réflexion ? Il y a des matières fécales entre le bâtiment et le cachot. Est-ce qu'il appartait seulement à l'exécutif de doter des moyens ou bien il appartait également à la justice de renflouer les caisses de l'État ? Attends, vous dites que renflouer les caisses de l'État. Qui fait l'usage de ces caisses de l'État-là ? Tu dis bien, moi je ne te prends au mot. Qu'est-ce que ça ? Je ne te prends au mot. Tu dis renflouer les caisses de l'État-là. qui décaisse cet argent-là ? Qui décaisse cet argent-là ? Tu n'es pas là pour me poser des questions. Alors, nous sommes là pour éduquer et surtout quand je suis là. Oui. Alors, je te redis. Je te redis. Je me montre la kissane et le coïn à l'État-là. À part ma mère, Kiti et Zayanga. Bureau et Zayanga. Papier et Zayanga. Je te... Bik et Zayanga. La kissane et le coïn à l'État-là. Zayanga. Et Zayanga. Alors, mais c'est là aussi. Je ne dis pas que... Et d'ailleurs, je propose, je leur promets, les 14 millions qu'ils ont jetés en placas se tournaient de plaquets là. Si j'étais moi et je les promets, bâti Kata parce que quand moi je deviendrai l'autorité compétente, je dois construire un immeuble monstrué. Très bien. Je dois séparer l'ancien bâtiment doit rester abrité le parquet général et la cour d'appel. Félicie et non, un veille immeuble doit abriter le parquet de grande instance, le parquet et le tribunal de grande instance, la cour des cass... Quoi ? Le parquet près de la cour des cassations. Table où ? Il est ici un immeuble de l'UNSS, locataire. Très bien. Ah non ! Cité, cité, cité. Je n'ai pas encore rélevé les failles de l'administratur. Oui. Non, vous aurez l'état de les rélever. Félic, Félic, je remercie à vous. Tout ce qui se pousse à Nico Fay et à dire c'est parce que quelque part le ministre a désengorger les prisons pour libérer les prisonniers politiques. mais si l'intention aujourd'hui de désengager les prisons et d'offrir des soins médicaux aux détenus est louable par certaines personnes mais également les communes des mortels, vous ne voyez pas que cela ne doit pas se traduire comme étant un acte populiste aux conséquences désastreuses. Votre analyse. Je pense que nous devons au moins éclairer à notre population certaines choses. Je tellement écoute Nico Fay qui a au moins soulevé certaines questions claires et nettes. Oui. où aujourd'hui la responsabilité est partagée entre le gouvernement et la magistrature. Pourquoi ? Parce que vous savez dans la vie lorsque vous obligez une personne de faire mieux il faut au moins que vous puissiez engager de moyens pour que la personne puisse se sentir mieux. pourquoi on devrait toujours nous mentir et nous dire aux côtés de la magistrature nous ne sommes pas bien payés parce qu'on ne travaille pas bien parce qu'on est fait non oui on connaît comment ça se passe mais aussi faites bien le travail pour que on puisse aujourd'hui parce que tout ça a commencé comme Moutama a dit tout l'argent de juridiction ou quoi que ce soit ça doit être commencé à être orienté dans des caisses de l'état oui ça va c'est fait mais l'argent là va servir à quoi la magistrature nous connaissons notre pays on aura avec le temps on commencera à parler du tournement où il y aura aujourd'hui avec ces questions de passement budgétaire où on les essaiera seulement la justice à sa propre case nous devons aimer notre nation aimer la nation c'est quoi que chacun puisse faire son travail mais quand on vient tout simplement pour faire sortir parce que moi j'ai compris un peu dans l'idée parce qu'on ne voulait pas trop citer les gens dans l'idée du ministre et de faire sortir à la vie de tous que nos magistrats ne sont pas bons sont des voleurs des deux tourneurs mais il n'arrive pas aussi à dire à sa population que nous en tant que exécutif nous en tant que gouvernement nous avons aussi failli à faire certaines choses pourquoi parce que on n'arrive pas à envisager des construires de prison on n'arrive pas à envisager des construires de maisons d'arrêt et on n'envisage pas de faire ce qui est réel parce qu'aujourd'hui Nico Fahel a dit quand on parle de le secret d'un street allez-y dans nos parquets un seul bureau où vous trouvez ces magistrats lorsque l'autre magistrat est en train de s'instruire sur un dossier c'est l'autre qui vous dit non mon dossier on a il faut qu'il y a un autre mais qu'est-ce qu'on il y a de ceux-là qui sont affectés à l'intérieur du pays ils ne veulent pas travailler là-bas ils veulent qu'ils travaillent vous savez pourquoi ils ne veulent pas travailler parce qu'ils portent un intérêt soudain non pas du tout c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre le moyen approprié à l'air pas quand vous allez faire quitter quelqu'un ici pour l'amener par exemple à l'audia vous êtes si c'est magistrat à l'audia il sera dans quelles conditions de travail mais avant avant de demander à ce magistrat un grand travail bon je dis le gouvernement aussi a un grand travail à faire un grand travail à faire la responsabilité est partagée la responsabilité est partagée mais ce que moi je condamne au sein du gouvernement est que d'accuser la magistrature c'est comme si le gouvernement est sain nous devons dire à notre population il y a des magistrats qui volent il y a des magistrats non aujourd'hui nous devons faire ce qui est essentiel parce que quand on parle d'un état de droit un état de droit c'est aussi faire que ce magistrat puisse bien travailler dans des milliers qui sont responsables un état de droit parce que pour dire bien le droit pour bien travailler il faut être aussi parce qu'aujourd'hui vous savez ces ministres lorsqu'ils entrent au gouvernement vous allez voir les autres ils ont trouvé bien des chaises ils ont trouvé des meubles dans les bureaux qui sont laissés par les anciens ministres qui ont quitté le pouvoir mais ils vont faire quoi ils vont se dire non je dois faire un bon travail c'est à dire pendant ça il a changé le ministre le gouvernement il faut changer tout et le meubles dans son bureau mais pourquoi lorsque vous vous voulez entrer au gouvernement vous voulez changer on a vu même ici avec Bumba avant d'entrer non je dois avoir un bureau respectué ainsi de suite et au moins ils veulent avoir deux bureaux respectués mais pour le magistrat nous devons les RDC dans ces conditions mais en toutefois nous allons les obliger de faire ça faire ça non les magistrats sont au nombre de combien à travers mais ils sont ils sont nombreux nous nous parlons mais ils sont plusieurs mais dans un seul bureau vous trouvez combien de magistrats un impossible les nuls n'étaient nus mais nuls n'étaient nus mais lorsque on retourne l'argent là on acclame lorsque l'argent on dépense ça de gauche à droite là on acclame parce que c'est le gouvernement c'est à la présidence c'était non non nous devons aujourd'hui aimer ces pays ce n'est pas condamner voir seulement ce qui est mauvais nous le gouvernement devrait aussi s'interroger regardez aujourd'hui depuis que Soumina est au pouvoir mais deux fois je pense qu'on n'a pas un gouvernement pourquoi ? oui la population souffre la population est en train de souffrir c'est depuis Kabila non il ne faut pas dire vous savez le problème c'est quoi il ne faut pas dire que c'est depuis Kabila moi je l'ai toujours dit Kabila a fait son temps il est parti même malgré qu'il n'a pas pu faire ce qui était essentiel par exemple construire des routes permettre que nos provinces soient au moins connectées les unes envers les autres mais il a fait son beau temps il est parti aujourd'hui Félix c'est tu sais qui a dit le premier mandat où on condamnait on disait ce qui bloquait aujourd'hui il y a une famille politique qui est l'union sacrée mais regardez ce qui se passe et ce qui se passe ce n'est pas louable vous avez vous avez vous avez aujourd'hui un gouvernement où il n'y a que certains de ministres 3, 4 qui se démarquent vous avez dans un pays où certains 3 ou 4 gouverneurs qui se démarquent moi jusqu'aujourd'hui je l'ai toujours dit jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore apprécié la totalité du travail de Constant Moutamba s'il le fait pour que notre justice puisse prendre une autre robe je félicite mais s'il le fait juste comme on l'a dit par le professeur Ndoumba où je vis pour juste du populisme là j'ai dit ça ne peut pas se passer comme ça très bien nous devons avoir un pays un pays où chacun doit contribuer sa pierre il ne faut pas au moment où vous bouffez où vous vous êtes en train de détourner mais vous obligez les autres à vous faire un grand travail Nico Fay vous avez 5 minutes également pour réagir par rapport également à cette question des libérations de prisonniers politiques des prisonniers plutôt dans le prison mais cette libération des prisonniers dont certains pourraient être condamnés pour des crimes graves tels que les viols sur minaires la récudescence ceux-là qui sont à la base de la récudescence de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa notamment les Koulounas arrêtés également pour la même cause vous ne voyez pas que cela remet en question je dirais même l'équilibre des compréhensions humanitaires entre la nécessité de la justice mais également la bonne foi du ministre de la justice je vous ai dit oui évitons de personnifier ce débat je préfère qu'on parle en termes d'institution parce que tous les actes qu'un ministre pose tous les actes qu'un ministre pose tous les actes là seront mis sur la tête du gouvernement je vous avais dit que je commence par relever le faille de l'exécutif il faudrait aussi que je relève le faille de la maïstature oui vous l'avez déjà fait non je l'ai déjà relevé le faille de l'exécutif il faudrait que j'aille plus loin que j'ai fini sur mon idée que tous ceux qui sont en train de faire tout autour dans le palais de justice les jours Nakubu Kayango on doit construire un grand humain abritant le TGI PGI cours de cassation est-ce que la collection est-ce que les locataires comment aller à l'IMEB INSS c'est-à-dire si tu as un problème là-bas vous devez quitter là-bas d'abord à l'INSS avec tous les emboutages qu'on connaît là-bas non il y a de l'espace mais on préfère plaquer et maintenant le faille de la magistrate moi qui vous parle d'abord tout n'est pas à mettre sur le dos des magistrats aussi vous pensez-vous que si c'était pour le magistrat Mike Moukéba il serait toujours en prison pensez-vous que si c'était si ça dépendait des magistrats si réellement les magistrats d'Allemagne d'Afrique étaient indépendants Mike Moukéba peut-être être en prison apparemment vous avez changé des méthodes maintenant vous parlez des Mike Moukéba moi je relève là où il y a le faille j'ai dit ceci je suis procuré général près des peuples là où il y a à encourager j'encourage là où il y a à décourager je décourage si ça dépendait du bon vouloir des magistrats je ne pense pas que Mike Moukéba sera en prison c'est du fait de ces mêmes exécutifs qui appellent j'estime que c'est pour cela que Mike Moukéba est encore en prison mais vous l'avouez pour le fait qu'il reste en prison mais si vous prenez la loi portant protection de l'enfant à son article 70 dispose que il faut que je fasse la lecture la loi portant protection de l'enfant loi numéro 09 barre 001 du 10 janvier 2009 dispose à son article 70 l'Etat souvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec l'un des parents emprisonnés est-ce que l'Etat qui dit enfouca oh yo oh non 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 est-ce que ça même laisse moi mes frères laisse moi laisse moi laisse moi Nico Fay s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut bien peser tes mots s'il vous plaît l'Etat n'est pas qui dit enfouca d'autant plus s'il y a des institutions je te pose s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'êtes pas là pour nous donner des leçons s'il vous plaît il ne faut pas parler de l'Etat qui dit enfouca ici par rapport à sa disposition s'il vous plaît s'il vous plaît il y a il y a plusieurs priorités dans ces pays on ne doit pas seulement se focaliser à tenir compte de ce que vous êtes en train de dire c'est que vous êtes en train de dire la loi la loi est censée être respectée bien sûr mais alors mais lorsque vous lorsque vous le faites de manière délibérée vous acceptez qu'un père de famille ayant des enfants il n'y a pas de jugement il n'a commis aucun infraction j'ai dit ceci non dites-moi il n'a commis aucun infraction la loi ne dit pas que la personne ait commis la faute ou pas la loi dit ceci un parent emprisonné l'état doit le venir en aide à ses enfants qu'il ait commis la faute ou pas dès lors qu'il se trouve là-bas l'état doit fournir aux besoins sanitaires et alimentaires est-ce qu'il est fait alors la faute est-ce que dans votre époque ça s'est fait elle est pas de qui moi j'étais j'étais dans quel gouvernement mais vous faites la prodigie de Kabila vous faites la prodigie de Kabila vous savez aujourd'hui c'est quoi vous savez aujourd'hui c'est quoi un régime qui n'avait pas trouvé l'état qui a organisé l'état qui a doté l'état des institutions qui l'a structuré qui a payé la dette qui a payé la dette de 14 milliards à ramener à 3 milliards et un régime qui est en train aujourd'hui on assiste à un chassionnement de l'état du pays on est aujourd'hui la dette qui était à 3 milliards on nous a amené à 10 milliards aujourd'hui 45 jours les enfants ne savent plus aller à l'école les médecins ont emboîté le pas Kabila Kinyan laissé un code minier quand on payait les magistrats on payait les professeurs il y avait un code régulier le budget était à 6 milliards avec un taux d'imposition de 2% mais on amène un code minier qui ramène le taux de pension à 10% aujourd'hui on est incapable de maintenir ce qu'on a trouvé mais la dette n'est pas une dette de solvabilité c'est une dette de liquidité c'est-à-dire quoi ? l'état va fournir des efforts pour payer même dans un bref délai dans une échéance et ainsi de suite attend réfléchissons ensemble quelqu'un qui trouve une dette de 14 milliards de dollars ça va être payé quand même il ramène ça à 3 milliards vous qui trouvez à 3 milliards mais vous ramenez à 10 milliards c'est toujours celui qui avait payé qui avait fait un dur là est mauvais vous qui avez à 10 milliards vous êtes bon Kabila laissé toujours une guerre j'ai dit ceci même dans des pays s'il vous plaît je peux te dire je peux te faire même dans des pays nantis comme les Etats-Unis d'Amérique on s'endette toujours s'endetter n'est pas une mauvaise chose mais maintenant mon goût je vous en ai et salut nous ça la nuit et ça que fouta battu qu'elle a ses amis hôpitaux les ans nous allez et ça est-ce qu'on a mis qu'on a mis la lobby dans les bébés la mode mon calibre il ne m'a quitté ce n'est pas passé le continu à plévoir mais parce que moyen il y a probé mais il y a quitté alors les fois de la maïstratur les fois de la maïstratur les fois de la maïstratur il y a aussi des choses à déplorer comment voulez-vous que vous pouvez aller en justice même à l'époque aussi il y avait des choses à débrouiller vous pouvez aller en justice et que la justice ne se prononce pas ou te poser plainte mais c'est parce que suite parce que la personne pour laquelle on s'est plaint à sa membre et à la famille présentielle la justice s'est plaint historique Colonial ivels changeur de kendra je te donne un cas je te donne un cas je te donne un cas de ikum comment expliquer, à chaque fois que vous êtes contre la famille présidentielle, on ne sait pas aller jusqu'au bout, là-dessus c'était, je connais un dossier, tu es impartial, tu es impartial, on te remet pour ça, on te remet pour ça, sois impartial, on ne doit pas s'éterniser là-dessus, on s'en dirait, s'il vous plaît, au moins, 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 au moins. Parlons cette fois-ci, de cette question qui défrait la chronique, c'est la question sur le projet de loi sur la reddition des comptes pour l'exercice 2023, qui a été examiné hier au niveau de l'Assemblée nationale, mais un constat, mais en ce dégage, il s'agit donc des dépassements budgétaires constatés dans des ministères. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ces problèmes ? Je pense que dans mes cinq minutes, je vais prendre juste une minute, un peu pour rebondir sur ce que Nico Fay l'a dit. ont commencé à voir en aiguille à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise on a déjà changé je sais pas changer de réconner avant je ne voulais pas je ne voulais pas je voulais tout simplement dire à nico faille c'est si on connaît très bien que nous sommes dans un pays où aujourd'hui on accuse beaucoup tant mieux le pouvoir actuel quand il dit que kabila 14 milliards qu'il aille à payer jusqu'à 3 milliards mais je voudrais aussi poser la question pour savoir qu'un mille a trouvé combien et c'est combien zéro je vais vous savez dans ce pays j'ai toujours dit ce n'est pas la cabine de faire une leçon morale aujourd'hui au pouvoir de qui sait jamais parce que je voulais tout simplement dire si kabila aujourd'hui avait construit de route si kabila aujourd'hui avait réuni le pays par nom de route le congo tu sais qu'elle n'allait pas comment on sait pas encore comment réunir le pays c'est à dire c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui que ça soit la famille kabila ou du fcc n'a aucune leçon morale à donner aujourd'hui au pouvoir actuel parce que nous pourrons tout simplement c'est dire aujourd'hui surtout c'est qu'elle dit on l'attend au moins le gens décrier la population au courant de sang mais autant de kabila mais trop d'idées on n'avait rien parce qu'il vient de lire là il dit il dit la loi justement pour que parce que parce que moukébaï est à la prison l'état devrait prendre en responsabilité ses enfants comment manger ainsi de suite je prends seulement le moukébaï au temps de kabila quand il était emprisonné est ce que le pouvoir kabila faisait la même chose mais il ne faut pas venir sur un plateau pour donner des gens des laissons morales au moment où vous même vous connaissez très bien que dans notre pouvoir il n'y a rien qui y est marge est-ce que ça dit il n'y a rien qui est marché sur cette question mais lorsqu'il ya des questions qui choquent oui qu'il fallait au moins éclaircir à la population la g7 la g7 là je voulais dit oui parce qu'aujourd'hui c'est qu'on a eu à condamner avec kabila nous condamnons jusqu'aujourd'hui qui sait qu'est dit mais lorsque certains de personnes qui peut-être marche à la couleur de la kabilie veulent au moins donner de les sens morales pour dire ça aujourd'hui on ne le fait pas parce que la même chose il devra aussi dire que la kabilie a violé cette loi pourquoi parce qu'il y avait deux papas de père de famille qui ont été condamnés répondez maintenant la question la question tout simplement parce que moi je nous parle en république on est parlant ce qui est essentiel vous savez moi la première de choses avant d'aller dans dans la profondeur c'est que j'ai eu au moins à vivre hier entre le prix le président de l'assemblée nationale à un député national godempo oui où ils ont livré à la population congolaise un spectacle qui ne dit pas son nom son nom aujourd'hui nous pouvons nous primer on est docteur en ça on est professeur en ça qu'est-ce que ça a aidé entre eux et tout cela leur diplôme leur mérite de professeur aider mais lorsqu'il ya une contradiction il ya une fausseté en fait de la part de godempo et sur son intervention il a fallu quand même vous savez vous savez moi c'est que le de l'assemblée nationale vous savez en fait vous savez moi c'est qui me choque c'est quoi oui malgré disons supposons que godempo yaï peut-être à à tromper ou bien peut-être il n'a pas dit la bonne vérité mais lorsqu'un président de l'assemblée nationale s'est permis ici il dit vous êtes passé ici devant vous avez parlé laissez-moi éclairer des lanternes laissez-moi dire maintenant aux députés c'est qui est vrai oui c'est à dire vous vous pensez c'est qu'elle camérait aille à faire voir c'est ce qui est vrai mais sont un peu ça pour vous que c'est qu'ils n'ont laissons laissons un peu ça laissons un peu ça parce que vous risquerez de rappeler la population congolaise l'argent de 100 jours ou jusqu'aujourd'hui il yaï mais c'est le régime il yaï il yaï une libération oui de certains deux personnes où aujourd'hui le maison préfabriquée à moujimaï ne sont pas achevés ici à kitchessa ne sont pas achevés de choses qui étaient prévues pour faire jusqu'aujourd'hui on ne sait pas si c'est diamal qui est parti avec jusqu'aujourd'hui on n'a jamais expliqué à la population congolaise mais disons au moins certains de vérité lorsque vous avez des institutions qui vous bouffent de l'argent pour rien lorsque vous avez des gens qui vous soulèvent des projets à lise en fait à que l'attention j'ai dit lorsque vous avez des gens qui vous soulèvent de projets je prends exemple oui parce que nous devons parler congo j'ai trouvé ça mal au compte des ministres premier ministre de son état n'a jamais rien fait on ne les sentait pas ici il n'y a rien comme de propositions l'a jamais vu dans certaines choses pour l'intérieur de la population il arrive au niveau du sénat il s'étape il s'est dit non nous devons construire dans ces cinq ans ici nous devons construire une nouvelle une nouvelle il a parlé une nouvelle maison c'est-à-dire le moderne pour le député c'est-à-dire là où ils sont là c'est mauvais au moment où kabombare kassai kabina croix rouge les gens ne savent même pas et vous savez qu'il y a maintenant un problème oui il y avait un problème sur le but c'est que ça devient même le piéton ne savent pas là où mettre leurs pieds vous savez vous voyez comment le politique nous viennent avec des projets le régime mais le régime s'il vous plaît ça m'arrive il vous propose nous devons construire nouveau palais parce que ça nous ne pouvons pas bien diriger caméra rive et vous nous devons construire un hôpital pour le député vous comprenez un peu c'est à dire quand ils vous viennent ils ne s'intéressent pas aux questions primaires de la population congolaise pour eux comment toi iba moi vingt mille à tomberta mon projet mon beau ce que tu es simi très bien très bien pour moi l'art n'a dit c'est bien non non nous devons non vous avez je voulais vous avez 30 secondes et 30 secondes je voulais chuter mon frère vous avez épuisé 30 secondes vous avez épuisé 30 secondes je suis dans 30 secondes je voulais tout simplement dire c'est oui nous devons aimer ce pays quand vous parlez de dépassement budgétaire ça ne doit pas choquer un congolais ça ne doit pas nous choquer nous parce qu'on connaît comment ça le show se passe dans ce pays nous connaissons comment les choses parce que personne ne dira le président est mal entouré parce qu'il ya certaines personnes qui commettent de bavures nous les avons vu certains de conseils du chef de l'état dans les temps passés nous l'avons dénoncé mais aujourd'hui nous avons encore un gouvernement je peux dire un gouvernement qui ne dit pas ce nom ou certains de ministres vous savez quand on parle de dépassement budgétaire vous savez que jusqu'aujourd'hui que depuis que soumine à haut et pouvoir comprévé ministre vous savez que jusqu'aujourd'hui il ya deux ministres qui n'ont pas encore composé leur cabinet très bien et ils n'ont pas encore composé leur cabinet on parle déjà des dépassements budgétaire nico faille nico faille nico faille mbika et bien la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres et celle de savoir pourquoi à chaque débat sur la réédition des comptes le même réalité revienne sur la slèche mais dites-moi les mêmes réalités comme il avait c'est autre chose du très non les mêmes mots non l'un de nous l'idée de parler de ce qui est goûté pour yaïa moi j'ai écouté moi moi je te parle de il faut pas dire la même réalité du tout le même mot reviennent les plagiats en fait à les plagiats moi je sais quoi plagiats c'est aux yeux et vraiment tout au trichet au copier à moi c'est ça le plagiats mais les mots c'est quoi ici pas moi m o t moi ya malade ça c'est vrai j'ai compris non pour la toute première fois je suis à bien expliqué n'aïe lisi baya mayele 1 1 ouais pour l'organe à bota me répond à la question j'ai dit ceci j'aimerais dire à mon frère oui si vous ne savez pas moi j'ai un avantage d'avoir déjà été actif depuis mon bout 1997 j'avais quel âge je vais voulait que j'avais 1997 il n'y avait pas d'état il n'y avait pas d'état il faut qu'un institution il n'y avait qu'un cadre juridique le haut conseil de la république parlement de la transition à certes mais tu parles l'organisation politique à l'époque de mon groupe il y en avait arrivé qu'est-ce que l'état il y avait quoi dans la caisse de l'état posez la question 0 dans des dettes 14 milliards ça c'est ça les chercheurs les étudiants doivent savoir que lorsqu'on a chassé le mouti c'est leurs enfants qui nous ramène encore les problèmes d'hier c'est parce que c'est j'ai dit ceci j'ai comme la faute à vous et laurent désiré kabila tout ceci c'est parce que vous et laurent a mis la fille ceci s'il te plaît c'est parce que vous en laurent de laurent désiré kabila il avait amené la révolution pardon c'est pour ça tout ceci nous arrive n'était cette révolution pardon je me rappelle encore j'ai cette image là je suis là je suis là tu n'as pas répondu à l'avenir mais alors parce qu'il a dit qu'il avait mon frère mon frère l'honnêteté scientifique l'oblige moi sous cabelle j'ai fait des prisons on faisait manger vos enfants je dis j'ai écoutez la dette était de 14 milliards quelqu'un qui a fait oui oui non 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 mais l'interrogue après moi tu deviens défenseur non non vous je connais moi moi je n'aimerais pas que quand je vais sur le plateau oui qu'un propos qui sort n'est pas une réponse il doit avoir la réponse à cela quelqu'un qui ramène la dette à 3 en cours déjà derrière tu as déjà épuisé je crois à 3 milliards oui mais vous avez la dette à 10 milliards mais 7 milliards ou en a mon frère sous ce régime et salu moussahi comment nous sommes nous comment on a quitté des trois milliards à 10 milliards cet argent a fait quoi à cause c'est quoi qu'elle nous diront qu'on n'a pas entendu pour louanger nous c'est là oui il se réunit dommé alors si tu sais qu'elle il ne vous dit pas il a dit quoi il a fait quoi je vais vous les dire aujourd'hui je vais vous les dire aujourd'hui les enfants de nos bandes à banane à moque babana qui pensent à beny la baloubi l'opi d'abîmant quitté non pas parce qu'il n'y avait pas les transports moyens pour le nom de la qualité place à côté de la connaissance à la quitter mais dans un tel pays où on vous dit qu'elle dépasse moins budgétaire il ya 150 millions de dollars et 150% plus de la moitié de dépenses ont été faites en procédure d'urgence mon frère dans un tel pays où on est tous 10 milliards qu'elle a ses athées mais l'époque de cabula aussi on est en train de plaire l'argent de la créance de la snelle détournée par les barrières c'est un des millions qu'à de la connaissance à sanctionner bolisable mais c'était à la fin à la fin c'était quoi et à la fin c'était quoi s'il te plaît vous trouvez normal dans un pays où il y a des dépassions j'étais 150 % des milliards et des milliards nous tous pour les séparés de 237000 francs congolais 286500 francs parce que ces policiers perdent des familles 237000 francs congolais en fait à l'ombre mais bienvenue à vos humiliats et vous demandez pas trop 10 sous à l'aise je vous accompagne ça la paix aérien s'il vous plaît nicofe nicofe s'il te plaît du bon sens et puis vous viendrez nous casser tes bras je suis dans la réduction de comptes je suis dans la réduction de comptes s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez suivi écoutez soit poli plus de 150% nicofe 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 s'il vous plaît est-ce que mon frère écoutez d'abord tu dois te tiens 150% nicofe 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 s'il vous plaît s'il vous plaît nicofe s'il vous plaît tu as déjà vu tous les 2500 maïssas qu'on avait les envoies nos musiques s'il vous plaît nicofe s'il vous plaît nico-fait un prix s'il vous plaît nicofe qui vous a choqué s'il vous plaît j'ai dit c'est si qu'elle m'a vous a choqué je les répète je n'ai pas là pour me poser s'il n'est pas là pour défendre de l'union sacrée je ne défendai personne quel mot t'as choqué et dit laissez-moi en clôture laissez-moi dire quel mot t'as choqué c'est-à-dire toi tu participes dans ces crimes ici dans un pays où une clique d'individus je vous promets si la révolution vous a vous a pardonné vous les moutises je vous promets que tous les biais que vous avez acquis malheureusement on va vous les confisquer très bien bon je voulais un peu tout simplement dire à nico faille qui dit il n'y a rien je voulais tout simplement dire à nico faille nous connaissons très bien qu'il y a de pouvoir tu sais qu'il dit n'amènera tout en rose dans un clin d'oeil mais donc tout simplement ce que je lui dirais je lui dirais il y a deux choses qui se sont réalisées réponds-moi par rapport à 7 milliards mais laissez-moi d'abord 7 milliards vous savez vous avez dit il n'y a rien qui s'est réalisé mais laissez-moi vous le dire laissez-moi vous le dire réponds-moi d'abord que l'on voulait dire on a quitté les 3 milliards à 10 milliards c'est toi en boujimaye vous ne voyez pas de routes qui se sont en train de se créer de gros chadros vous savez qu'elle est en service national laissez-moi les maïs qu'on a amené là-bas laissez-moi terminer aujourd'hui quand vous partez dans la province du Lua là-bas vous allez trouver un grand travail je vais expliquer au peuple les 7 milliards ont servi à quoi je suis obligé d'interrompre une mission explique au peuple les 3 milliards à 10 milliards les 7 milliards ont servi à quoi il y a des constructions il y a des constructions il y a des constructions il y a des constructions